Alors le Cybertruck, il fait une décharge à l'aide de parpaings, c'est mal traduit encore le titre. En gros voilà, il transporte des parpaings, voyons. Oh ! Il y a la moitié qui tombe à côté, mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Alors je serais curieux de savoir combien il y a de kilos de parpaings, sachant qu'un parpaing comme ça, ça doit faire 25 kilos à peu près. Dites-moi si je me trompe, mais c'est dans ces eaux-là, 25-30 il me semble. À vue de nez, combien il y en a là ? Ouais, il y en a 20 quoi, 30 peut-être. Ouais, une trentaine je dirais. C'est vrai, il y a bien 720 kilos de parpaings là du coup. Bon, il faut qu'il ramasse ceux qui sont tombés du coup, parce que là, il n'y a pas le compte. Le compte n'est pas bon. Donc ça montre un bobcat en train de déverser des parpaings dans le lit du véhicule. Vous pouvez voir un mouvement significatif de la suspension du Cybertruck lorsqu'il bloque la plateforme du camion. Bien que comme la page l'a montré, dans une photo de la plateforme faisant suite à la publication, le pick-up était tout va bien, après l'expérience. Après, il est conçu pour ça aussi, de toute façon, pour transporter des trucs lourds, donc normal. Il a une capacité de charge utile de 2500 livres, comme on peut le voir sur le site web. Alors 2500 livres, ça fait combien ? Ça fait 1 tonne 133, ok. Et beaucoup ont spéculé quant à savoir si les véhicules à l'apparence particulière pouvaient être utilisés dans les environnements de travail difficiles. Tesla, les premiers conducteurs de Cybertruck, ont souligné sa robustesse de plusieurs manières depuis le début de la livraison initiale, y compris des démonstrations montrant l'extérieur d'un acide oxydope testé par en bas. Remarquage, etc. Bon, après, le reste, c'est du blabla. Bon, bah écoutez, oui. Alors après, ils pourraient en mettre plus, des parpaings, s'ils étaient bien positionnés dans le lit, dans la benne du véhicule, quoi. S'ils étaient alignés et tout, ils pourraient en mettre beaucoup plus. Là, c'est tout en bordel, mais bon. Voilà, le test de robustesse du Cybertruck, je vous laisse commenter. Merci. Merci. Merci.